Donc, je commence l'entrevue, d'accord ? Génial ! Salut Rebelle Créative ! Bienvenue dans les entrevues Crée la vie que tu veux vraiment ! Alors aujourd'hui, j'ai une nouvelle invitée, c'est Stéphanie Milot. Salut Stéphanie ! Salut, ça va bien ! Je suis super heureuse de te recevoir en fait sur Rebelle TV en fait et de t'amener en fait comme modèle pour ma communauté et pour toutes les femmes en fait qui ont des rêves, qui ont cette ambition qui est de réaliser, c'est leur rêve. Donc Stéphanie, elle est conférencière, auteure, c'est une femme d'affaires, également et c'est une formatrice. Oui, tout à fait. Donc ce que j'adore avec toi, c'est que justement je te disais ça avant, c'est qu'on dirait que t'as eu quatre vies différentes déjà. Non mais ça paraît pas en rire, mais j'ai 82 ans, c'est que j'utilise la très très bonne crème. Exactement, exactement, le modèle parfait là tu as. Mais t'as raison, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie, mais un petit peu comme on disait avant l'entrevue, je suis une fille passionnée, donc on ne compte pas notre temps quand on a une passion. Je pense que t'es exactement comme moi. Je pense qu'on va vouloir transmettre notre passion aux gens qui t'écoutent aujourd'hui. Exactement, mais c'est ça en fait, tu vois. Parler de ces sujets qui ne sont souvent pas regardés de la bonne façon, comme l'ambition, le succès. Et d'ailleurs en parlant d'ambition, j'ai regardé justement avant de commencer, je suis retombée sur une entrevue qu'avait fait Olivier Roland, qui parlait du fait que tu étais propriétaire de 97 appartements. Et ce qui est marrant, c'est qu'il était complètement distomaqué par le fait que tu sois propriétaire de 97 appartements. Moi, j'étais super admirative que tu aies acheté ton premier appartement à 22 ans. C'est pas un appartement, est-ce que c'était un immeuble que t'as acheté ou bien c'est un appartement que t'as acheté? C'était un triplex, donc une unité de trois logements que j'ai toujours aujourd'hui. C'est à Montréal, sur la rue Saint-Denis. Donc, il y a des gens de Montréal qui te suivent, ils connaissent la rue Saint-Denis. Et aujourd'hui, je possède toujours cet immeuble. J'ai jamais vendu aucun de mes immeubles. Et j'ai commencé à 22 ans, j'étais à cette époque-là, bon, j'avais eu un emploi dans la vente de chocolat. J'ai travaillé pour la compétition de Calgary. Et j'étais étudiante à l'époque à l'Université de Montréal, au HEC. Et notre professeur, je me rappellerai toute ma vie, notre professeur avait dit, si vous voulez atteindre la dépendance financière, investissez en immobilier. Et moi, je m'étais dit, wow, mes parents n'avaient pas du tout d'immeuble à revenu. Je ne connaissais personne dans mon entourage, était dans le domaine. Mais pour moi, ce n'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Et pas longtemps après, peut-être un an après, je suis tombée sur cet immeuble-là. Puis j'en ai fait l'acquisition. Puis je n'ai jamais arrêté depuis. Je n'ai jamais arrêté. Et ça aussi, c'est une de mes passions, vraiment, l'immobilier. Mais c'est génial parce que ce que j'aime dans cette histoire, c'est que tu as 22 ans, tu es toute jeune, tu es étudiante. Donc, j'imagine quoi, tu travaillais à temps partiel ou bien tu avais tes études en même temps? Je faisais mon baccalauréat à temps partiel de soir et je travaillais à temps plein de jour pour la compagnie Calgary. J'étais représentante des ventes. Et j'ai toujours été une fille très économe. Donc, depuis que j'étais toute jeune, de mon premier emploi où j'ai commencé à garder des enfants jusqu'à l'âge de 22 ans où j'ai eu quelques emplois, je mettais beaucoup d'argent de côté. Moi, j'avais eu une éducation d'un papa qui disait toujours, il ne faut pas dépenser ce qu'on n'a pas. Ça te donne une idée, Henriette, mon père, aujourd'hui, 75 ans et il n'a pas de carte de crédit. Parce que c'est une autre mentalité, c'est sûr. Mais c'est une très belle leçon déjà. Exact. Alors moi, dès que, quand j'étais toute petite, je veux dire, je gardais des enfants, mettons, à l'âge de 14 ans. Puis à l'époque, je faisais 3 $ de l'heure, mais je mettais 2,50 $ à la banque. Tu comprends, là? Fait que j'ai économisé très tôt dans ma vie et, c'est sûr, je me suis ramassée un petit peu de fou. Puis évidemment, il y a 20 ans, acheter un premier immeuble, les mises de fonds étaient un peu moindres que ce que ça demande aujourd'hui. Mais quand même, 22 ans, ça reste très jeune. Ça demande un certain focus parce que c'est un engagement. Je pense qu'à 22 ans, c'est ça la peur, la difficulté pour nous. Enfin, je n'ai plus 22 ans, mais à cet âge-là, c'est vraiment de s'engager sur le long terme de cette façon, de prendre une responsabilité. D'où il y a tout, tu dirais que, quand tu dis justement que dans ta famille, il n'y a personne qui était propriétaire, ce n'est pas quelque chose qui t'a été légué, je dirais. Mais cette envie n'est pas forcément de tes parents. D'où t'es venue cette envie de vouloir cette indépendance financière? Parce que, comme tu dis, ton prof a dit, si vous voulez atteindre l'indépendance financière, investissez dans la brique. OK. Que tu achètes un appart ou bien un immeuble, OK. Mais qu'est-ce qui te donnait envie? Qu'est-ce qui te donnait envie d'atteindre cette indépendance financière si tôt? Je te dirais que, moi, j'ai commencé, j'ai eu une chance, j'ai commencé à l'âge de 16 ans à lire des livres de développement personnel, allant de Anthony Robbins, que je m'en vais d'ailleurs voir en Floride cet hiver. Ah, trop cool. J'ai fait mon séminaire Date with Destiny, j'en ai déjà. Oh mon Dieu, j'ai regardé le film récemment, oh là là, j'en ai pleuré ce truc. Ah, tu as écouté I'm not a guru, I'm not your guru. Exactement, sur Netflix. Ah ben ça, alors je veux le voir. Bon, donc très tôt dans ma vie, à l'adolescence, je suis tombée sur les livres comme ça. J'ai lu le livre de Napoléon et il réfléchissait et devenait riche. Et c'est drôle parce que ta question est pertinente, ça vient pas du tout de ma mère ou de mon père. Mais en rien, un jour, j'étais chez mes grands-parents, donc les parents de ma maman. Et je suis tombée dans la bibliothèque de mon grand-père et il avait des livres. À l'époque, c'était « Quand on veut, on peut », des livres de Norman Vincent Peale, vraiment des livres. Alors, je me disais, est-ce que ça vient de mon grand-papa qui avait cette passion-là? Ah, mais sûrement. Et aujourd'hui, Henriette, moi j'ai un petit garçon qui a 7 ans et demi et je te dis, mon plus grand souhait pour lui, c'est qu'il développe ce goût de vouloir se développer au plan humain parce que c'est plein de choses qu'on n'apprend pas à l'école. Développer notre intelligence émotionnelle, développer notre auto-motivation, développer la persévérance, c'est des compétences de l'intelligence émotionnelle, mais il n'y a pas aucun cours à l'école qui leur enseigne son. L'enseigne l'histoire, la géographie, les maths, le français, c'était correct. Mais toute cette portion de le savoir-être, moi je trouve que dans ces livres-là, pour moi, ça a changé ma vie. Mais totalement. J'ai commencé à 16 ans et je n'ai jamais arrêté. En ce moment, j'ai des livres à côté de moi. J'ai trois livres que je ne m'en irai pas, mais j'ai trois livres que je suis en train de lire en ce moment sur la loi de l'attraction parce que c'est une de mes passions. Je n'ai jamais arrêté, Henriette. Et moi, j'ai envie de dire aux gens qui te suivent, s'il y a une chose à retenir, c'est intéressez-vous à ce type de livre, à ce type d'ouvrage, à ce type de formation, à ce que tu fais. Parce que ce que tu fais aussi avec ta web télé, c'est de donner des outils aux gens pour être plus heureux, pour être plus épanouis. Wow! Wow! Oui, tout à fait. J'adore ça. Il y a un outil gratuit aussi sur le web maintenant. Il y a plein de choses aussi que les gens peuvent avoir. Donc, l'accès à l'information, elle est là aujourd'hui. Exactement. Super accessible. Moi, c'est franchement grâce au web, en fait, que j'ai eu mes premiers modèles qui m'ont vraiment montré qu'il y avait quelque chose de possible et quelque chose de différent qui était accessible aussi à nous, les femmes. Parce que moi, je suis africaine d'origine, donc j'ai eu une éducation très traditionnelle. Mais même en dehors de ça, je veux dire, j'ai grandi en Belgique, donc en Europe. Et dans le rôle des femmes, c'est-à-dire ce qui nous est accessible, c'est des sociétés très patriarcales. Je trouve qu'au Québec, on est quand même gâté de ce côté-là. La femme a un rôle qui est beaucoup plus présent dans la société, mais ce n'est pas comme ça partout. Alors, d'avoir accès à, comment dire, de voir des femmes réaliser des choses tout en étant des femmes. Tout à fait. Tout en étant des femmes. Et ça, c'est super important. Tu vois, parce qu'on voit des femmes qui me sont présentées, qui sont en politique ou ailleurs, mais on ne peut plus s'identifier à elles. Elles semblent exprimer des qualités et autres que tu reconnaîtrais plutôt à un homme en général. Et donc, du coup, tout ce que toi, tu fais naturellement, qui vient avec ton intuition, avec ta bienveillance, avec la manière dont tu vas nourrir tes amis et autres, tu ne le reconnais pas là-dedans. Alors, tu te dis, moi, ça ne sert à rien ce que j'ai, en fait. Je peux juste être secrétaire éventuellement, tu vois. Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et ça prend des modèles. Ça prend des modèles. Et dans ces livres que tu lis, donc depuis l'âge de 16 ans, tu trouves ce genre de modèle. C'est pas tant ce genre de modèle, parce que je t'avoue qu'en t'écoutant, je réalise que la plupart des livres que j'ai lus, c'était des auteurs masculins. Encore aujourd'hui, bien, un peu moins aujourd'hui, parce que, bon, exemple, le livre que je suis en train de lire sur la loi de l'attraction, c'est Hector Hick, donc c'est une femme. Moi, je l'adore aussi. C'est génial. C'est un autre de mes mentors et amis, c'est Marcel Delafaye, qui est une européenne sur la loi de l'attraction aussi. Donc, aujourd'hui, il y a plus de femmes, mais si je reviens, à l'époque, c'était des hommes qui écrivaient beaucoup ce type de livres-là. C'est pas tellement des modèles que j'allais rechercher, plus que des outils, plus que des façons de penser. Et pour moi, une façon de penser, qu'on soit un homme ou une femme, il y a, selon moi, des façons de penser qui sont aidantes pour réussir sa vie et non pas dans la vie. Au moins, il y a une distinction entre réussir dans la vie et réussir sa vie. Réussir dans la vie, souvent, il va y avoir une connotation professionnelle, une connotation monétaire. Alors, personne ne va dire, ah oui, j'ai une grosse voiture, j'ai une grande carrière. Mais tu peux réussir dans la vie et ne pas réussir ta vie parce que tu as de la difficulté dans tes relations personnelles, de déconstruire ta vie dans ta vie. Donc, pour moi, c'est beaucoup plus, le succès, c'est beaucoup plus vaste que seulement l'argent et la carrière. Pour moi, moi, je dis toujours, mon plus grand rôle, même si ça peut avoir de l'air cliché, c'est mon rôle de maman. À tous les jours, je te dirais que depuis quelques années, on a transféré notre entreprise. Moi, je travaille beaucoup sur le web maintenant et c'est principalement parce que je voulais être à la maison. Je voulais aller reconduire mon fils le matin à l'école, aller le chercher à la fin de la journée, avoir cette latitude. Donc, je me suis fait un studio ici chez nous et tout se passe de ma maison. J'ai mes employés qui rentrent ici. C'est vraiment merveilleux. Donc, c'est ça. Pour faire la boucle avec ce que tu disais, c'est que pour moi, ces livres-là sont des outils pour améliorer notre vie. Tout à fait. C'est-à-dire, je pense que ton slogan, « Oser vous améliorer ». Oui, tout à fait. C'est le titre de mon site web, effectivement. Alors, si on reforclait un peu de ta mission. J'adore ça. Tu commences toujours tes capsules, tes vidéos souvent par cette mission qui est donc d'inspirer 10 millions de personnes dans la décennie. Oui. Mais là, ça fait déjà un an. Alors, il me reste 9 ans en Viette pour atteindre mon objectif. Et oui, c'est d'inspirer 10 millions de personnes à avoir une vie épanouie, équilibrée et à la hauteur de leur rêve. C'est mon objectif. Et de là, ça passe par tout ce que je fais. Moi, je fais des chroniques sur plein de sujets. Je reçois des invités qui nous parlent de plein de sujets. Tu vois, en ce moment, je suis en train de développer un programme sur l'immobilier pour accompagner les gens à investir en immobilier. Donc là, tu vas enseigner maintenant ce que tu as appris, en fait. Oui. Je vais enseigner ce que j'ai appris et ma recette à moi. Donc, moi, j'ai une recette qui m'a bien réussie en immobilier. Donc, je vais aider les gens qui ont envie de débuter, à les accompagner, à entrer dans ce milieu-là qui est fantastique. Ça, c'est une de mes façons d'aider les gens parce que si j'aide les gens à réaliser une de leurs passions qui est d'investir en immobilier, bien, la mission sera accomplie. Mais évidemment, ma Steph TV, c'est beaucoup de développement personnel. Donc, je vais parler du stress. Je vais parler d'intelligence émotionnelle. Je vais parler du succès. Je vais parler de conciliation travail-tamé. On a plein, plein, plein de thèmes à chaque semaine. À tous les samedis, on a une nouvelle émission. Et c'est pour améliorer notre vie en général. Oui, exact. Et dis-moi un petit peu, toi, finalement, depuis tes 16 ans, en fait, tu es un petit peu dans cet élan qui est toujours de t'améliorer, d'améliorer ta vie. Aujourd'hui, si on regarde, en fait, justement, par rapport à ma Steph TV, tu as également aussi le défi des 22 jours que tu fais. On est toujours dans cette approche. Oui, qui est un défi gratuit. Alors, moi, j'ai répertorié 22 stratégies que j'applique dans ma vie au quotidien. Ce sont des choses simples, mais que je pense qu'ils font en partie, vraiment partie de mon succès. Et j'ai décidé de faire ce défi sur le web gratuitement. Donc, pendant 22 jours, quand les gens s'inscrivent, ils reçoivent une petite capsule de 5 minutes par jour. Parce qu'on sait que dans cette vie où tout va vite, il ne faut pas prendre trop de temps pour avoir... Donc, c'est 5 minutes par jour. Et je donne ces 22 stratégies aux gens. Écoute, on a plus de 70 000 personnes à ce jour. C'est un joli succès. C'est vraiment génial. Autant ici au Québec, mais aussi, on a beaucoup de gens maintenant du côté de l'Europe, en Afrique, partout. C'est justement reconnaissant. C'est incroyable. C'est génial, ça. Plus de 70 000 personnes. Et j'allais dire 20 000, il me semble que j'étais tombée sur quelque chose qui disait 20 000 personnes. Donc, t'es là à 70 000 personnes qui ont fait... Oui, on augmente à tous les jours. Alors là, depuis que ça a été lancé, c'est fulgurant. C'est vraiment génial. Et qu'est-ce que les gens disent en général après avoir... Qu'est-ce qui ressort le plus, en fait, après avoir fait ce défi, en fait? C'est quoi que les gens disent le plus? Souvent, les gens vont me dire, Stéphanie, il y a des choses que je savais, mais que je n'appliquais pas. Et aussi, ils apprennent des choses. Parce que le but, c'est ça. Il y a certaines journées où je parle de certains trucs que moi, j'utilise, entre autres la visualisation, l'autosuggestion. Tu sais, il y a une journée où je parle de l'importance de faire du sport. La réalité, en réalité, je n'apprends rien à personne. Ceci dit, ce que je dis aux gens, c'est, je ne veux pas savoir si tu le sais. Je veux savoir si tu le fais. Tu le fais, oui. Tu sais, il y a une nette différence entre connaître des concepts, donc lire des livres, faire un défi sur le web. Donc, savoir, ah oui, j'ai déjà entendu ça. Maintenant, il y a une nette différence entre le savoir et passer à l'action et l'application. Et le succès, selon moi, vient de les comportements, les habitudes qu'on développe, les attitudes qu'on a dans la vie. Donc, il ne faut pas que ça reste au niveau conceptuel. Oui, c'est ça. C'est vraiment les actions. Et dis-moi, quand tu regardes, comme tu dis, ces 22 habitudes que tu as, dont tu en as fait, donc le défi, est-ce que chacune de ces habitudes, c'est des choses que tu fais sans jamais manquer ou est-ce qu'il t'arrive d'avoir justement des moments où, pendant un moment, tu ne vas pas faire l'une des choses? Comment est-ce que tu fonctionnes par rapport à la résistance et ces moments où on se sent fatigué? Comment est-ce que tu approches ces choses-là? Tu vois, Henriette, c'est une très bonne question. Donc, quand je suis fatiguée, je me donne le droit de l'être. Tu comprends? Oui, oui. Je dis souvent aux gens, s'il y a quelque chose que je pense que j'ai acquis dans ma vie, c'est cette aptitude à ne pas être trop dure avec moi, à facilement être fière de moi, de me donner la table. Tu sais, moi, je n'ai pas de patron, là. C'est moi qui ai. Donc, j'ai cette facilité à dire, je suis contente de moi aujourd'hui, bravo. Puis, les jours où je suis juste fatiguée et que je n'ai pas envie. Ça m'est arrivé, j'en parle dans une de mes chroniques que j'ai faite il y a quelques semaines. Je suis allée en République dominicaine en mars dernier. Et honnêtement, je n'avais jamais vécu ça, mais j'ai été quatre jours sur le dos. Et pourtant, je n'étais pas malade. J'étais à clope. Tu sais, quand tu es fatiguée, tu n'as pas de morale. Ça ne m'était jamais arrivé dans ma vie. Mon petit garçon venait me voir et me disait, maman, est-ce qu'on va rejouer au ballon sur la plage? Mariette, ça me prenait tout, mon petit change. J'y allais, tu comprends? Mais c'est quoi? Et je me suis dit, regarde, c'est ça, c'est ça, Stéphanie. Tu as besoin de repos. C'est tout. Tu n'es pas moins bonne. Tu n'es pas moins gentille pour ça. Repose-toi. Puis, tu vas revenir en feu. Puis, c'est effectivement ce qui est... Alors, je trouve qu'on est souvent durs avec nous, et particulièrement les femmes. Je sais que tu t'adresses beaucoup aux femmes, puis qu'on est durs. Et qu'on veut être des super-women, on veut être une super-maman, on veut être une super-épouse ou conjointe. On veut réussir dans notre carrière. On veut... Hé, c'est fatiguant, ça, à un moment donné. Donc, je pense qu'on doit être un petit peu plus indulgents. Donc, pour répondre à ta question, les 22 stratégies, idéalement, j'essaie de les appliquer au quotidien. Mais tu sais, il y a des stratégies, c'est l'importance de boire de l'eau. Ce n'est pas dur. Mais il y en a d'autres que, oui, ça peut être le solide. Il y a des stratégies où j'enseigne à apprendre à gérer nos émotions. Mais tu sais, apprendre à gérer nos émotions, c'est le travail de nuit. Alors, il y a des fois où, moi aussi, même si j'ai écrit des livres sur le sujet, il y a des fois où je me mets en colère. Puis, c'est ça. Je suis un être humain. Alors, je me donne le droit à cette erreur-là. Non, c'est vraiment beau ce que tu dis, parce que c'est vraiment ça. Ça commence par... Je pense que pour être en mesure de maintenir une discipline de vie, il faut avoir cette bienveillance envers soi-même, savoir que tu ne vas pas devenir ton... Finalement, en fait, de dire quelque part à ton être que je ne vais pas me transformer en bourreau. Je ne serai pas mon propre bourreau. Je fais ça pour mon bien. Tout à fait. Et un autre truc que je donne pour avoir la persévérance et cette discipline, parce que j'aime le mot discipline, je me considère une personne pas mal disciplinée, c'est qu'à chaque fois que je fais quelque chose ou que j'instaure une nouvelle routine, un nouveau truc dans ma vie qui, je pense, va m'aider, par exemple, à être mieux, je me pose toujours la question, pourquoi est-ce que je le ferais? Et quand le pourquoi est assez fort, quand il est assez puissant, habituellement, on arrive à maintenir la bonne habitude. Tu comprends? Alors, et ça, je te le dis, ça fonctionne. Récemment, j'ai eu l'occasion d'aller faire un souper avec des membres de ma famille qui étaient des gens quand même assez âgés. Tout le monde avait plus que 70 ans. J'étais la seule dans la début quarantaine. Et puis, il était tout un groupe. Et en les regardant, il y avait différents types de personnes. Il y avait des gens qui avaient 75 ans qui étaient en super forme. D'autres qui avaient à peine 70 et qui avaient de l'air de 90. Et je me suis dit, OK, bon, je suis loin d'être rendue là, mais quand même, on vieillit, on s'en va vers. Et je me suis dit, OK, ça me permet de savoir qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je ne veux pas. Et ce que je veux, si je veux être en forme, vieillir en beauté, en énergie, en vitalité, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois mettre en place? Est-ce qu'il y a des choses que je veux reviser dans ma routine au quotidien? Parce qu'à 40 ans, c'est plus facile d'être en forme qu'à 75. Exactement. Donc, le pourquoi est là. Mon pourquoi, c'est, OK, je veux être en santé, en forme, vieillir en beauté, avoir de l'énergie, être un modèle pour mon fils qui lui aussi va vieillir. Et mon pourquoi, il est fort. Donc, ça fait que je n'ai pas de misère à aller au gym ou à m'entraîner. Tu comprends? Je n'ai pas de misère à bien manger. Puis oui, je fais des décors à l'occasion. C'est correct, c'est normal. Mais la plupart du temps, j'ai des bonnes habitudes parce que je sais où je veux aller. Mon pourquoi, il est fort. Tu comprends? Donc, c'est un outil qu'on peut donner aux gens de dire, quand tu veux développer une nouvelle habitude ou pose-toi la question, pourquoi est-ce que je veux ça? Puis si ton pourquoi est puissant, tu vas le maintenir. Je te fais d'accord avec toi. Puis en plus, je trouve aussi qu'il y a une très grande liberté dans la discipline, dans le sens où parce que tu sais que de manière générale, tu as des habitudes saines de vie, tu peux te permettre absolument n'importe quoi parce que ça n'affecte absolument rien. Tu n'es pas constamment dans la culpabilité de « Oh non, j'ai fait un écart. Oh non, j'ai fait ça. » Parce que le reste du temps, tu as une vie qui est tellement bien structurée où tout est en ordre, ça te donne la liberté de vivre telle que tu as envie de vivre, en fait. Ça semble complètement contre... Tu sais, mais c'est exactement ça. Ça donne la liberté. Oui. Non, non, mais je suis tout à fait d'accord. Moi, je me dis toujours si 90 % du temps, je mange super bien, j'ai aucun souci à aller me prendre une poutine. Aucun. Voilà. Tu as sûr ? Aucun. J'ai aucun souci à prendre deux verres de vin le samedi. Aucun. Parce que 90 % du temps, je m'alimente super bien. Je peux très bien vivre avec un 10 % d'écart. Même chose dans d'autres domaines de ma vie, tu comprends ? Alors oui, tu as raison. Exact. C'est pour ça que c'est génial ce défi parce que quelque part, ça vient donner déjà aux gens, ben voici les bonnes habitudes. Ça ne veut pas dire que tu vas vivre comme un soldat, mais si tu sais quelles sont les bonnes habitudes, tu peux les appliquer dans ta vie et ensuite, ça te donne plus de liberté pour ces moments où tu vas voir tes amis ou quand tu n'as justement pas envie d'être dans quoi que ce soit de régler d'avance. Tu n'as même pas à y penser. Tu n'as pas besoin de culpabilité. Tu es libre. Tu sais comment vivre. Tout à fait. Et souvent, ce que les gens vont me dire, c'est « Je suis contente, Stéphanie. J'ai fait ton défi et je réalise que j'avais déjà 14 bonnes habitudes. » C'est bon, ça. Et puis, je les faisais déjà. Et là, ce que je suis aux gens, c'est pas de se mettre de la pression qu'il faut faire les 22. Non, si tu en développes juste deux de plus, wow, ça valut la peine. Tout à fait. C'est juste ça. Tout à fait. C'est excellent ça. Et dis-moi un petit peu, comme je disais, là, on a l'impression que tu as eu quatre vies. Tu as développé une belle carrière au niveau de l'immobilier. Tu es formatrice également. Auteur, j'ai vu que tu avais plusieurs livres. J'ai vu qu'il y avait « L'émotion quand tu nous tiens », « La philosophie de l'iceberg », « Rajeunir », « 12 révélations qui transformeraient votre vie », « Nos peurs ». Et je crois qu'il y en a d'autres en plus. Oui, pour mieux vivre avec le stress, oui. OK, donc on pourrait continuer comme ça dans la liste. Donc là, maintenant, la question, c'est comment… Et là, tu es maman. Tu es maman. Et tu as un conjoint également. Bien sûr, je viens de me marier il y a un mois. Oh, félicitations. Je viens de me marier avec l'homme qui est avec moi depuis 15 ans, le père de mon fils. Ça fait 15 ans qu'on est ensemble et qu'on vient de se marier officiellement. Ah, OK. La félicitation. C'est génial ça. Donc, après 15 ans ensemble, vous avez fait un mariage. OK, est-ce que c'était un mariage à l'église ou bien c'était au bord de la plage? Non, c'était ni un ni l'autre. C'était mon père qui était le célébrant. Et c'est drôle parce que c'était le 50e anniversaire de mon chum, de lui. Et moi, j'ai organisé cette fête. Pendant un an, on a fait les préparatifs. On a invité tous nos amis, notre famille, etc. Et ce soir-là, les gens sont venus pour une fête. Ce soir-là, on a fait le mariage. Alors, ça a été vraiment, vraiment génial. C'est toute une symbolique. C'est 50 ans et c'est ton père qui vous a unis. Mon père qui vous a unis. Puis, je trouvais ça intéressant aussi pour mon petit garçon. Mon fils va avoir 8 ans bientôt. Donc, je me disais, il va s'en rappeler. Je trouve ça un beau cadeau à donner à un enfant aussi dans ce monde où il y a beaucoup de divorces, de séparations. Mon fils, il est témoin de certaines situations à l'école. Des fois, il m'est arrivé l'an dernier en disant « Maman, mon amie, ses parents s'éparent. Il y avait de la peine. Il y avait de la peine. Il me disait, vous ne vous séparerez pas. » C'est ce que je me disais, je trouve que c'est un beau cadeau de s'y offrir à un enfant de dire « Regarde, on s'aime. Même après 15 ans, on décide de se rechoisir à nouveau. » Oui, c'est très beau. C'est vraiment génial. C'est vraiment très beau. Et est-ce qu'il y a quelque chose de différent depuis que vous êtes mariés? Pas du tout. Mais non. Et tu sais, après 15 ans, je veux dire, c'est bien différent. Puis c'est drôle parce qu'on s'était fiancés il y a 10 ans. On avait fait 100 grandes pompes à Miami dans un gros hôtel et tout. Puis c'était des grosses fiançailles. Fait que c'était tout comme, tu comprends? C'était juste une formalité de dire « OK, là, vraiment, sur papier, le gouvernement sait que maintenant, on est mari et femme. Et c'est une occasion de célébrer avec nos amis. Mais non, au quotidien, on somme autant qu'avant. » Non, c'est génial. C'est magnifique, ça. Alors, comment est-ce que tu fais maintenant pour faire un petit peu tout ce que tu fais là? C'est-à-dire, on t'a expliqué un petit peu que tu as choisi d'avoir justement ton entreprise en ligne pour pouvoir passer plus de temps avec ton fils. Donc là, on comprend un peu plus. Et je comprends d'ailleurs, c'est un modèle qui est génial pour nous, les femmes. Ça nous permet de plus facilement justement conjuguer les différents aspects de notre vie. Mais tu es aussi formatrice, donc tu crées ces formations. Oui. OK, tu les enseignes. Tu es également conférencière, donc tu as à te déplacer pour tes conférences. OK, comment tu fais pour gérer tout ça? Je te dirais que, un, j'ai beaucoup de facilité à déléguer. Le secret, le secret, le secret. Oui. Puis, tu sais, j'enseigne parfois la gestion du temps parce que, bon, quand tu dis que je suis formatrice, il faut savoir que j'ai enseigné pendant neuf ans à l'École des hautes études commerciales, donc le HEC à Montréal. Et j'enseignais entre autres des cours où je donnais des outils aux gens pour mieux gérer leur temps, autant au niveau personnel que professionnel. Et la clé, c'est d'être capable de déléguer tout ce que vous pouvez. Alors moi, j'utilise la fameuse loi de Pareto, Will Fred Pareto, qui dit, concentrez-vous sur le 20 % des tâches dans lesquelles vous êtes les meilleurs et ne faites que ça. Et c'est ça que je fais. Ça va très loin, en rien. Ça va aussi loin que moi, j'ai quelqu'un qui va faire mon épicerie. D'ailleurs, elle est partie aujourd'hui. Alors moi, je fais la liste le matin parce que je me dis, je préfère faire cette entrevue avec toi, donc prendre ce temps avec toi, qui justement va prodiguer des bons conseils aux gens, va aider, va contribuer à justement être dans ma mission. Et il y a quelqu'un qui va faire l'épicerie, qui est très contente d'être rémunérée pour le faire. Donc, quand je dis que ça va loin, évidemment, dans mon entreprise aussi, j'ai des gens qui sont avec moi. Donc, exemple, nos vidéos qu'on tourne, moi, je développe le contenu, mais ensuite, je ne fais rien d'autre. Donc, le montage, tout est délégué. Et ça, ça fait des années que je fais ça. Je te dirais que ça, c'est une clé. Deuxièmement, je fais bien les choses et quand je juge que c'est très satisfaisant, j'arrête. Donc, je ne suis pas hyper perfectionniste. Je considère qu'être trop perfectionniste, tu n'avances pas. Non, c'est un handicap au bout d'un moment. Ça ne finit plus, tu comprends? Et à la limite, encore là, je vais me faire aider. Donc, un exemple, tu parlais d'un livre tout à l'heure, La philosophie de Lightberg. C'est un livre assez imposant, 300 quelques pages. Quand je l'ai écrit, je l'ai écrit et ensuite, je l'ai donné à une fille qui travaille avec moi qui est une amie aussi et je lui ai dit Isabelle, d'ailleurs, c'est écrit avec la collaboration d'Isabelle Fournier parce que j'ai dit Isabelle, redésolée. Mais Isabelle, elle est le contraire de moi. C'est la fille la plus perfectionniste que je connais et c'est génial parce qu'on fait une équipe du commerce. Moi, jamais je n'aurais révisé 325 pages mais Isabelle a pris chaque phrase et là, elle se questionnait sur tel mot. Est-ce qu'on devrait mettre... Elle allait dans le détail. C'est génial, tu comprends? Oui. Moi, jamais j'aurais fait ça en même temps. Ça ne m'intéresse pas, je trouve, que c'est s'empargé dans les fleurs du tapis pour moi mais je trouve ça génial que quelqu'un le fasse pour moi. Ça fait un livre. Wow! Tu comprends? Tout à fait. Tout à fait. Donc, ce n'est des trucs. Tu comprends que j'installe dans ma vie ce qui fait que... Et aussi, j'ai lu et je le recommande aux gens, le fameux livre « La semaine de 4 heures » de Timothy Ferris. Je le recommande parce que je ne peux pas dire que je travaille 4 heures. Ça serait mentir. Je travaille plus que 4 heures mais j'essaye de ne pas dépasser 20 heures par semaine ce qui est quand même très acceptable. Totalement. 20 heures par semaine, c'est vraiment très, très acceptable. C'est très acceptable. Et donc, c'est ça. Je m'impose aussi vraiment... Je ne travaille pas les soirs à moins d'exceptions. Il arrive des fois... C'est comme là, en fin de semaine, j'ai une conférence dans le bout de Trois-Rivières mais c'est une exception. C'est très, très rare. La plupart des conférences, c'est la semaine, le jour. Mais sinon, je ne travaille pas les soirs, je ne travaille pas les week-ends et je me concentre. Un autre truc, je suis focus. Quand je travaille, si, exemple, j'ai du contenu à développer, je dis aux gens qui travaillent avec moi, je ferme la porte, j'en ai pour deux heures et vous ne me dérangez pas à moins qu'il y ait un feu. Si il y a un feu, venez me chercher. Mais sinon, je ne veux pas être dérangée parce qu'on sait dans les principes de gestion du temps qu'à chaque fois qu'on est interrompu, ça prend du temps pour se reconcentrer. Donc, je suis hyper focus et ça fait que je suis capable de faire ma semaine en 20 heures. Il y a des semaines où je vais travailler un petit peu plus. Il y a des semaines où je travaille moins. Il y a plus d'un mois de vacances cet été. Donc, c'est ça. Alors, c'est des trucs que je vous recommande fortement. Dans le fond, c'est d'être organisé. Ça revient à ça, de bien s'organiser. Je pense que c'est la clé. Exactement. L'organisation est déléguée. Ça, je sais que c'est vraiment un défi. Même moi, très franchement, ce n'est pas toujours la chose la plus facile à faire. Déléguer aux personnes qui peuvent le faire. Il y a des choses comme ton épicerie, par exemple. Il y a d'autres personnes qui peuvent le faire aussi bien. Oui. Sans soucer. Et tu sais, les gens, des fois, me disent, oui, mais Stéphanie, moi, je n'ai pas les sous. Ça n'a rien à voir. C'est vrai. Un jour, j'ai fait une formation en gestion du temps et puis, il y a une dame qui me disait, elle m'a dit, moi, Stéphanie, j'adore jardiner. Et elle dit, je déteste faire mon ménage. Mais elle dit, j'endure pas une maison qui est sale. Alors, elle dit, ce que j'ai fait, dans mon voisinage, j'ai passé un petit pamplet et j'ai dit, j'offre mes services pour entretenir votre parterre, votre jardin. Puis, elle chargeait, je ne sais pas combien de l'heure, ce n'est pas important. Et elle m'a dit, je me suis retrouvée avec quelques petits contrats que je fais le samedi matin et le dimanche, ça me prend une heure ou deux. Et avec ces sous-là, je les prends et je les donne à quelqu'un pour faire mon ménage. Et voilà. Wow. OK. C'est génial. Alors, on a besoin d'être millionnaire. Non, non. Il faut juste être créatif. Ah, oui. Il y a possibilité de déléguer. Puis, quand on dit déléguer, ça peut être aussi, bon, il y a peut-être des gens qui nous écoutent puis qui ont des enfants. On peut déléguer aux enfants à la mesure de leur âge. Moi, mon fils, de 7 ans et demi, il fait de la cuisine avec moi. Remarque, là, ce n'est pas de déléguer, c'est plus du plaisir. Mettre son lit, il va desservir la table, mettre son la vaisselle. On peut demander de l'aide. Plus les enfants vieillissent quand ils deviennent adolescents. Et il faut... Tout le monde prend part. Et puis, je pense que c'est un service à rendre à nos jeunes que de leur apprendre à se responsabiliser. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je t'entends, là. Et puis, effectivement, même dans ma famille, j'ai une de mes... Je pense à une de mes cousines qui, parce qu'elle prend son rôle de mère tellement à cœur, elle fait absolument tout, tu vois. Et elle délègue absolument rien à des adolescents, parfois, qui ont 20 ans. Je veux dire, ça suffit, tu vois, à un moment donné... À toi, la personne est honneur, mais il ne faut pas qu'elle se fligne, par exemple, qu'elle manque de temps. Exactement. 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 J'adore ce que tu viens de partager par rapport à cette organisation et je suis sûre que toutes celles qui écoutent vont en profiter. Et là, maintenant, j'aimerais savoir un petit peu, mais c'est quoi qui se passe en ce moment pour toi? Quelle est l'actualité? Est-ce que tu, en ce moment... Je sais que tu avais deux programmes en particulier. Comme tu dis, il y a la loi d'attraction qui est vraiment une de tes passions et puis tu as un programme d'attraction par rapport à ça. Tu as également ADN Succès qui est aussi un autre de tes programmes. Est-ce que... Et tu nous as parlé aussi de l'immobilier en ce moment sur lequel tu travailles? Oui. Alors... Qu'est-ce qui s'en vient programme ImoRéussite qui va être lancé dans quelques semaines? Donc, même au moment où tu vas faire paraître cette vidéo peut-être qui sera lancée. Donc, c'est imoreussite.com et ça, c'est vraiment un programme où j'accompagne les gens pendant huit semaines. Mais aussi, oui, il y a mon programme d'attraction que j'aime tellement. Les gens peuvent aller voir les trois vidéos gratuites sur www.programmeattraction.com. C'est tellement puissant la loi de l'attraction et malheureusement, on sous-estime cette loi-là. Il y a des gens qui pensent que c'est la pensée magique, que c'est le fenêtre des métros. C'est pas vrai. Ça marche. C'est pas ésotérique. C'est une loi comme la loi de la gravité. On ne remet pas ça en question. C'est la même chose. Et c'est ce que j'ai voulu démystifier avec le programme Attraction. C'est un programme pour 30 jours où je dis aux gens ça prend 5 minutes par jour. C'est une vidéo de 5 à 6 minutes par jour et il y a un exercice. Mais je dis aux gens si vous le faites, ça va changer votre vie. Et je le crois littéralement et de toute façon, quand les gens procurent le programme, ils ont une garantie. Donc, pour X raisons, c'est pas ce qui s'attendait. Mais c'est vraiment un programme génial. Alors, évidemment... Est-ce que ça, c'est à n'importe quel moment qu'on peut adhérer à ce programme ou bien est-ce que tu as des périodes précises? En ce moment, si les gens vont sur programmeattraction.com, il est ouvert. Des fois, le programme est fermé parce qu'on fait aussi des lancements. Mais en ce moment, le programme est ouvert. Donc, les gens... Mettons que les gens écoutent cette vidéo-là plus tard. si le programme est fermé, ils peuvent juste rentrer leur courriel et à ce moment-là, ils vont être avisés quand ça va réhaver. Mais c'est vraiment génial. Ben oui, écoute. Moi, j'ai vu des vidéos sur YouTube. Là, tu partages deux vidéos, je pense, sur le sujet. Donc, ça donne déjà une idée un petit peu. Puis je trouve vraiment ce que tu partages est très intéressant. On sort un petit peu justement de cette pensée magique. Non, mais c'est puissant. Puis c'est que je me suis beaucoup basée aussi sur des recherches en neurosciences. parce qu'on sait depuis quelques années, Henriette, que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qu'on imagine. Le cerveau, on sait maintenant que c'est malléable. Donc, on appelle ça la neuroplasticité. Je ne veux pas aller trop complète, mais avec ces nouvelles découvertes qu'on a faites dans les cinq dernières années, ça change la donne et ça vient expliquer pourquoi ça marche, la loi de l'attraction. Pourquoi ce n'est pas du tout une affaire ésotérique ou stutile. Ce n'est pas ça. C'est vraiment quelque chose de sérieux et les neurosciences viennent nous expliquer pourquoi. J'en parle dans le programme. Donc, c'est vraiment, vraiment fascinant. Ah oui, ça, j'en suis sûre. J'en suis sûre comme tu es fascinante, Stéphanie, avec toute l'énergie que tu mets quand tu partages. C'est vraiment très cool. Là, maintenant, si jamais on veut te rejoindre, bien sûr, il y a ton site internet, stéphanie.com. Moi, je te dirais, j'ai envie de dire aux gens, allez sur www.mastef.tv, donc M-A-S-T-E-F .tv et de là, bien, ils vont voir aussi les autres trucs mais c'est notre télé web, c'est gratuit. À tous les samedis, on envoie une émission, des fois, j'ai des invités, des fois, je suis seule et c'est des conseils pour avoir une vie meilleure. Donc, qui ne veut pas avoir une vie meilleure ? Exactement, oser vous améliorer et tout le monde veut ça. Donc, ce serait vraiment le point d'entrée principal pour te découvrir, découvrir ton univers et à travers ça, bien, ils auront accès aux autres informations, activités que tu fais. Tu as également une page Facebook, Céphane Milo ? Oui, tout à fait, exactement. Les gens peuvent me suivre sur Facebook, j'ai ma chaîne YouTube, alors les gens peuvent aller s'abonner avec grand plaisir. Très présente sur le web. Donc, tu disais, ça fait un an que tu as démarré ton entreprise sur Internet ? Ça fait un peu plus qu'un an maintenant. Je te dirais que ça fait un an et demi et vraiment, ça va tellement bien. Je réalise que le marché a besoin, les gens ont besoin de ça et honnêtement, il y a un an, on avait pratiquement personne de l'Europe et aujourd'hui, 50 % des gens qui nous suivent sont en Europe, alors c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Donc, je me dis merci de la vie. Je pense qu'il y a un besoin pour ce qu'on fait avec tout ce qui se passe. Il y a plein de choses qui vont bien dans notre société, mais il y a aussi beaucoup de choses qui vont mal, les guerres, les attentats, etc. Donc, les gens ont besoin d'un petit peu d'espoir et puis, je pense que c'est notre mission, je pense que tout le monde c'est ta mission d'aider les gens. Donc, on le fait à travers ces petites vidéos. Oui, et merci beaucoup de le faire et d'amener comme ça de l'inspiration. C'était vraiment un plaisir de t'avoir aujourd'hui sur ma chaîne. Merci d'avoir partagé ton parcours, tes trucs et surtout d'avoir accepté d'être un modèle pour nous autres, les femmes. Merci à toi, merci aussi à toi pour ce que tu fais. C'est vraiment génial. Merci, c'est vraiment une joie. Alors, Rebelle créative, j'espère que tu as apprécié cet échange avec Stéphanie. Bien sûr, je t'ai donné toutes les références pour pouvoir continuer si tu veux découvrir plus sur elle. Les informations sont aussi au bas de cette vidéo. Et donc, voilà, c'était Stéphanie Milot avec Henriette Lendaka. Dernière chose, bien sûr, tu as plein d'autres entrevues comme celle-ci sur RebelleCreative.com donc si jamais tu veux découvrir d'autres femmes inspirant des modèles, il y en a plein que tu peux retrouver là-dessus. Et bien sûr, tu peux t'inscrire également pour recevoir d'autres inspirations. Donc voilà, on se voit très bientôt et d'ici là, agis comme Rebelle Créative, tu vis à fond, sans culpabiliser, sans complexe et sans stress. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada